Tu ne dors pas, petit ours? Ça, c'est une histoire que j'ai beaucoup raconté à mes enfants, Lou et Jaouen, quand ils étaient petits. Et ils l'aimaient beaucoup. Et moi aussi, je l'aime beaucoup. Il était une fois deux ours, grand ours et petit ours. Grand ours était le grand ours et petit ours était le petit ours. Toute la journée, ils avaient joué dehors et profité des rayons du soleil. Le soir venu, quand le soleil disparut à l'horizon, grand ours emmena petit ours chez eux, dans leur grotte. Grand ours mit petit ours au lit, dans la partie la plus sombre de la grotte. Maintenant, tu dois dormir, petit ours, dit-il. Petit ours essaya de s'endormir. Grand ours s'installa dans son grand fauteuil d'ours et se mit à lire une histoire d'ours à la lumière des flammes. Petit ours ne parvenait pas à s'endormir. « Tu ne dors pas, petit ours ? » demanda grand ours. Il déposa son livre. Cette histoire d'ours commençait justement à devenir intéressante et se pencha au-dessus du lit de petit ours. « J'ai peur, dit petit ours. » « Pourquoi as-tu peur, petit ours ? » demanda grand ours. « Je n'aime pas le noir, dit petit ours. » « Le noir ? » « Tout ça ? » demanda grand ours. « Tout autour de nous, » répondit petit ours. Grand ours jeta un coup d'œil et vit que la partie sombre de la grotte était vraiment très sombre. Il ouvrit l'armoire à lanterne et choisit la plus petite des lanternes. Grand ours alluma la minuscule lanterne et la déposa près du lit de petit ours. « Merci, grand ours, dit petit ours, en se pelotnant le plus possible près de la petite lumière. » « Maintenant, il faut dormir, petit ours. » Grand ours retourna dans son fauteuil d'ours et, à la lueur des flammes, se remit à lire son histoire d'ours. Petit ours essayait de s'endormir, mais il n'y parvenait pas. « Tu ne dors pas, petit ours ? » demanda grand ours en baillant. « Tu ne dors pas, petit ours ? » Il redéposa son livre, encore quatre pages, pour savoir comment l'ours de l'histoire allait s'en tirer. Et, à pas d'ours, retourna près du lit de petit ours. « J'ai peur, dit petit ours. » « Pourquoi as-tu peur ? » Petit ours demanda grand ours. « Je n'aime pas le noir, dit petit ours. » « Le noir ? Où ça ? » « Tout autour de nous, répondit petit ours. » « Mais je t'ai apporté une lanterne, dit grand ours. » « Une toute petite, minuscule lanterne, dit petit ours. » « Il y a beaucoup de noir, beaucoup, beaucoup. » Grand ours regarda autour de lui, et se dit que petit ours avait raison. Il faisait encore vraiment très sombre. Dans l'armoire à lanterne, grand ours choisit une lanterne plus grande. Il l'alluma, et la déposa à côté de la petite. « Maintenant, il faut dormir, petit ours, dit grand ours. » Il retourna dans son fauteuil d'ours, et, à la lueur des flammes, se remit à lire son histoire d'ours. Petit ours essayait de s'endormir. Il essayait très fort, mais n'y parvenait pas. « Tu ne dors pas, petit ours ? » grogna grand ours en déposant une nouvelle fois son livre. Plus que trois pages pour connaître la fin de l'histoire. Il se pencha au-dessus du lit de petit ours. « J'ai peur, dit petit ours. » « Pourquoi as-tu peur, petit ours ? » demanda grand ours. « Je n'aime pas le noir, dit petit ours. » « Le noir ? Où ça ? » « Tout autour de nous. » « Je t'ai apporté deux lanternes, dit grand ours. » « Une toute petite et une plus grande. » « Pas si grande que ça, dit petit ours. » « Il y a encore vraiment beaucoup de noir. » « Grand ours réfléchit. » « Retourna vers l'armoire à lanterne et prit la plus grosse d'entre elles. » « Une lanterne vraiment très grande avec deux poignées et une chaîne. » Grand ours la suspendit au-dessus du lit de petit ours. « Cette fois, je t'ai apporté la plus grosse de toutes les lanternes, dit-il à petit ours. » « J'espère que tu n'auras plus peur maintenant. » « Merci grand ours, dit petit ours. » Il se recoucha confortablement et observa la danse des ombres dans la lumière. » « Maintenant, tu dois dormir, petit ours, dit grand ours. » Il retourna s'installer dans son fauteuil d'ours. Et à la lueur des flammes, poursuivit la lecture de son histoire d'ours. Petit ours essayait de s'endormir. Il essayait de toutes ses forces, mais en vain. « Tu ne dors pas, petit ours, soupire à grand ours. » « Tu ne dors pas. » En déposant de nouveau le livre qu'il aurait tant voulu finir tranquillement. « J'ai peur, dit petit ours. » « Pourquoi as-tu peur, petit ours ? » demanda grand ours. « Je n'aime pas le noir. » « Le noir ? Où ça ? » « Tout autour de nous, répondit petit ours. » « Mais je t'ai apporté la plus grosse des lanternes, » dit grand ours. « Il ne fait plus noir du tout maintenant. » « Si, il fait noir, dit petit ours. » « Là-bas, il fait très noir. » « Et il montra l'entrée de la grotte. » « Petit ours avait raison, et grand ours était bien ennuyé. » « Toutes les lanternes du monde ne suffiraient pas à éclairer la nuit. » « Grand ours réfléchit très longtemps, puis il dit. » « Viens, petit ours. » « Où allons-nous ? » demanda petit ours. » « Dehors, répondit grand ours. » « Dans le noir ? » demanda petit ours. » « Oui ! » dit grand ours. « Mais j'ai peur du noir ! » dit petit ours. » « Tu as tort, dit grand ours. » « Et il prit petit ours par la patte. » « Et l'emmena dehors. » « Dans la nuit. » « Il faisait... » « Noir ! » « Oh ! j'ai peur, dit petit ours ! » « Un se serrant tout contre grand ours. » « Grand ours le prit dans ses bras et le berça tendrement. » « Regarde le noir, petit ours. » « Regarde ! » dit-il. » « Et petit ours regarda. » « Je t'ai apporté la lune, petit ours, dit grand ours. » « Je t'ai apporté la lune et des milliers d'étoiles. » « Mais petit ours ne répondit pas. » « Car il s'était assoupi dans les bras de grand ours. » « Alors grand ours ramena petit ours dans la grotte. » « Il avait bien sommeil, lui aussi. » « Il s'installa confortablement près du feu dans son grand fauteuil d'ours. » « Petite ours dans un bras. » « Son histoire d'ours dans l'autre. » « Et grand ours lut son histoire jusqu'à la fin. » « Il s'est pas un peu plus de sauvage. » « Il s'est possible. » « Le premier Dave, c'est pas un peu plus. »